Coucou tout le monde et bienvenue sur Tepa Scrap. Alors aujourd'hui, on continue encore une fois les ouvertures. Ouvertures de concours. Alors, quand j'ai vu le petit Washi, j'ai su tout de suite qui c'était. Parce qu'elle me met souvent ce petit Washi sur ses envois et il est trop, trop beau. A chaque fois, je le trouve trop beau. Bon, alors c'est Marie-Christine. Voilà, c'est Marie-Christine qui nous envoie sa participation au concours. Alors, Marie-Christine, je le dis à chaque fois, c'est une abonnée, une des premières abonnées avec qui on a fait des échanges. Marie-Christine, elle répond toujours présente pour faire les petits concours, nous envoyer des petits courriers à Noël pour nos anniversaires. On a eu pour Pâques cette année aussi ? Pour Pâques. Enfin bref, c'est adorable Marie-Christine, merci beaucoup. On a encore de travers aujourd'hui. Attends, hop, comme ça. C'est juste la vidéo. Alors, le timbre, il est super beau. Regardez. Alors, je ne sais pas les filles, vous allez me dire, quand le timbre, il est comme ça et qu'il n'a pas été... Parce que ça, c'est des timbres qu'on doit commander, imprimer sur Internet. Quand il est comme ça et qu'il n'a pas été... Oblitéré. Oh, merci. Oblitéré, j'allais dire composté. Oblitéré. Est-ce qu'on peut le réutiliser ou pas ? Je ne sais pas. Je me pose la question. J'en ai reçu pas mal des comme ça où il n'y a rien, en fait, dessus. Il n'y a pas de cachet de la poste. Alors, sur celui de Sabella, par exemple, il y avait le cachet de la poste. Oui, sur celui de Sabella, avant, il y avait le cachet de la poste. Non, il est là. Bon, je ne sais pas. Vous me direz si vous savez. Allez, on ouvre ? Oui. Allez, c'est parti. Alors, donc, Marie-Christine, tu seras le numéro 24. Numéro 24, Marie-Christine. Merci. Allez, je vais. J'ai trop envie de voir. Alors, je vais aussi le lire par là. Une M. Ah, je garde le petit bout de Washi, il est trop beau. Il est trop beau, ce petit Washi. J'adore, avec un petit colibri. Il s'écrit bien comme ça, la Christine M. Ah non, j'ai mis deux Z. Ah non. Non, ça ne marche pas. Allez, il y a un coup de Blanco. Voilà. Sinon, on a sa petite étiquette directement aussi. Je vais la garder. Tiens, je la mettrai dans mon petit calier. Alors, c'est parti. On y va. Parce qu'on discute, on discute. Mais je suis sûre que vous n'avez envie de voir ce que Marie nous en va y venir. Alors, on le situe, le numéro 24. Pardon pour le bruit. Je fais un peu le bruit. Je pense pas que ça ne m'a pas fait. Tu as envoyé plein de trucs. Il fallait que Marie t'exagère. Ton amour. Oh, alors tu fais vacances à la mer. Je pense aussi. Ah non, regarde. D'ailleurs, c'est des fleurs. Oh, il y a un petit peu de tout. Ah, il fait ça curieuse encore. Bon, allez. On tombe sur la petite carte 10-10. Super jolie. Wow. Effectueusement. Tu as toujours des beaux tamponnages avec des très belles écritures. En français, j'aime bien. Elles sont trop belles. C'est joli. C'est super joli. Voilà. Alors là, c'est vacances à la mer. Elle est très belle, ta carte. Elles sont belles, ces petites. Je pense que tu l'as pris dans le blog de chez Action, la dernière. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces images ? J'adore. Les petits tamponnages avec les petites étoiles de mer. Elles sont belles comme tout. On lit ? Alors. Alors. Grand mot. Coucou les... Coucou Eva. Alors, c'est ce concours. Bah, de rien, je t'en prie. C'est moi qui te remercie. C'est nous qui te remercions de participer. Les deux tâmes que vous avez proposés m'ont inspiré. Et alors, je vous ai fait un petit medley. Super. On adore l'idée. Ah, je vous ai fait. Un petit medley. Alors, un medley. Ah oui, c'est rendu à l'heure. Ah, ok. Un petit medley, tu sais ce que c'est ? C'est quand on fait, par exemple, les chanteurs, ils font une chanson avec plusieurs petits bouts de chansons, en fait. Ah oui, moitié plage, moitié campagne. Ah, bah, tu vois, tu avais raison, Eva. C'est pour ça qu'il y a un petit endroit où c'est la plage. Oh, il y a des petites chansons. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ce sont les vacances et c'est le principal. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Alors, je commence mes cartes pour Noël. Oh, bah, dis donc, t'es motivée, car je vais devoir faire une pause en septembre. Oh, bah alors, encore ? Oh, bon, ok. Alors, si ça vaut le coup, fais-le. T'as raison. Tu serais au top. Mais t'es au top tout le temps, Marie. Bon, c'est bien. Elle me dit qu'elle commence ses petites cartes de Noël parce que Marie, elle va se faire opérer du... Je pense que c'est le canal carpier, en fait. Donc, elle s'est déjà fait opérer une main. Elle va faire l'autre main, donc elle ne va pas pouvoir scraper pendant quelques temps. Mais au moins, voilà, c'est ça. Après, t'as plus mal et tu vas pouvoir, après, tu seras à fond. Tu es déjà à fond, alors, je ne sais pas ce que tu vas faire. Ça va être fantastique. C'est bien. Bah, écoute, Marie, je te souhaite bon courage pour ton opération. C'est vrai que ça demande un sacrifice de quelque temps. Et puis après, tu seras tranquille. Heureusement, on n'a que demain. Merci, Marie. Merci, Marie-Christine. Elle est super belle, ta petite carte. Oh, qu'est-ce que c'est beau ? Elles sont belles, les découpes. Alors ça, je crois que c'est les découpes qu'on a reçues de Magali, qu'on a gagnées au petit concours, au petit défi de Magali. Oui, ça, c'est le Dize et on a reçu aussi des découpes. Comme ça. Ok, nous en envoyer. Peut-être de... C'est pas Marie-Bidouille ? Non, c'est... Anita ? Oh, je ne sais plus. Bref, on a reçu. Oh, bah, celle-là aussi, elle est belle. Regarde. Oh, ouais. Elle a fait encore un petit... Je pense que c'est un petit tapis mail. C'est super belle. Toutes différentes. C'est parfait parce que ça, on n'avait pas du tout. Il est beau encore ton tampon. Qu'est-ce que t'as fait beau, ton tampon ? Vacances de rêve. On ouvre ? Oh, tu veux faire la présentation ? Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Tu es trop gentille. Elle les a fait plein d'actes. Oh, regarde. Elle n'allait pas faire tout ça. Derrière, elle nous a mis des petites découpes. Oh, elles sont belles. Oh, elles sont belles. Marie-Eme scrappée. J'adore. Alors, on voit un petit... Tu ne penses pas que de loin... Non, mais ce n'est pas la peine. On voit son adresse. Il n'y a pas son adresse. Alors, bon. C'est une PL, déjà. On va commencer dans l'ordre. Oui, une PL. Une pocket letter. Oui. Ah oui, pardon. Une pocket letter. Non. Non. Regardez. C'est un paysage marin. Avec des petits... Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces petits personnages ? Tu les utilises souvent ? Tiens. Lola qui fait la curieuse. Qu'est-ce que tu fais, Lola ? Qu'est-ce que tu regardes, Lola ? Elle surveille. Parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Je ne sais pas. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? La rigolote. Voilà. Et ces petits personnages... En fait, ça fait un grand paysage. Ouais, c'est ça. En fait, le principe de la pocket letter, c'est que tu prends une page et que tu la coupes, en fait. Mais je ne prenais pas, moi. Vas-y. C'est le principe. Ah, mais je ne savais pas. Et là, les petits personnages, tu en as comme ça pour l'hiver. L'hiver, ils sont trop mignons aussi ceux que tu utilises. Et là, pour l'été, on ne les avait pas, ceux-là. Qu'est-ce qu'ils sont chous, le petit renard, là. Oh, il est mignon. J'adore. Et dans la petite bouée, le petit ours. C'est super beau. Oh, merci, Marie-Christine. Tu as vu comment elle fait ses nuages ? Eh bien, voilà. On a eu aussi des nuages comme ça, je crois. Elle prend un pochoir. Elle le fait au pochoir. Je crois qu'on a eu aussi. C'est beau. Elle est belle, celle-là. Regarde, le plus nuage, là. Qu'est-ce que c'est beau. C'est super beau. Merci, Marie-Christine. Ah oui, alors, on a oublié de dire. Marie-Christine, elle a son Insta. Oui. C'est Marie M. Scrappé. Je ne sais pas que c'est une chaîne YouTube. Non, non. Elle nous laisse des messages de sa chaîne Marie M. Scrappé, mais elle n'a pas de vidéo dessus, je crois. Voilà, c'est ça. Et elle a une... C'est son Insta, en fait, Marie M. Scrappé. Elle met des choses sur Insta. Oui, si, si. Mais attends, il y a une petite écrite. Alors, date, thème, vacances à la mer. Alors, on va en sortir une, ça sera plus facile. Pour vous le dire. Alors, thème, vacances à la mer. Il y a son adresse. Et c'est Marie M. Scrappé. Voilà, c'est ça. Alors, derrière, elle nous a fait plein de petits tamponnages. Oh, c'est trop beau. Ils sont trop beaux. Alors, comment vous les montrer ? C'est pas tort, je veux dire, parce que ça serait bien plus pratique de montrer comme ça. J'espère qu'on ne va pas voir trop. On va essayer de faire descendre les coupes pour ne pas qu'on voit trop. Alors, regardez, un petit moulin, des feuillages, une ibellule. Je vais cacher. C'est juste à la fin de celui du milieu, le dernier. Et là, des petits papillons. Oh, ils sont beaux tes papillons, là ? Oh, c'est très, 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 très bon. Oh là là, merci, Marie. Merci beaucoup. C'est super beau. Oui. Oh, la chance. On n'en a pas reçu beaucoup de... Qu'est-ce que tu dis, la puce ? Oui, les caminages. C'est super fort pour faire les fonds parce qu'ils sont vraiment super bien faits. Et pour coloriser aussi. Et puis, Marie, elle est super motivée parce qu'elle a fait... Je ne sais plus combien. 30 ou 40 cartes. C'était pour la fête des mères, pour les petits-enfants de la classe de sa fille, de tête maîtresse d'école. Oh, tu étais motivée. Et elle en a fait plein coloriser comme ça avec des petits personnages. C'est super beau ce qu'elle avait fait. Tu l'avais vu passer ? Tu ne te souviens pas ? Tu l'avais montré. Alors, de l'autre côté, on a ça. Alors, une petite mémorie d'ex. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. J'adore. C'est trop mignon. Alors, petite mémorie d'ex, vacances de rêve, par Instagram. Voilà, c'est ça. Marie a mis scrapé. Alors, Marie, elle aime le bleu, le pastel, la bonne humeur, le partage. Elle n'aime pas le mensonge d'hypocrisie et la méchanceté envers les plus faibles. Alors, nous, on avait mis aussi que tu aimais le rose, le style chavis, le vintage. Et que tu n'aimais pas trop le flou. C'est ce que j'ai noté. On a un petit carnet où on a tout. Merci, Marie. Elle est très belle, ta mémorie d'ex. Elle est mignonne, non ? Il est trop mignon, ce petit renard. J'adore. Oui. Parce qu'il est mignon. Et puis, ce n'est pas contenté de ça ? Tu t'es lancée, tu t'es lancée, c'est un thème sacré, Marie. Donc, franchement, c'est trop beau. Alors, Lola, qu'est-ce que tu veux ? T'as chaud ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux dire bonjour ? Viens, viens dire bonjour. Dis bonjour au fil. Bonjour. Dis bonjour, copine. T'as envie de jouer ? Je n'ai pas très envie, mais ce n'est pas le moment. Je sais. Oui, je sais. Je sais. Alors, tu dis ça ? Allez, dis sur lui. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Je sais, j'ai l'impression qu'on a des fois. Oui, tout à l'heure. Alors, puis elle baille. ABC, super jolie aussi. Alors, le 20 juillet 2022, c'est par Marie-Ami Scrapé. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Elle est belle, cette phrase. On la voit passer de temps en temps. Elle est super jolie. Oui, on l'a à ce tamponnage. Elle est super belle, ton ABC. On va pouvoir coller le temps, du coup, si on ne peut pas le récupérer. Mais de toute façon, j'en ai d'autres, des petits timbres oblitérés d'avance. Merci, Marie. Dans une belle petite pochette. Oh, je l'en ai. Qu'est-ce qu'on a de la chance ? Allez, tu veux faire la suite ? Alors, après, on va passer à vacances à la campagne, puisqu'elle nous a fait un petit médecin. Alors. Oh, elle est belle, cette carte. Alors, ça, on dirait un moulin en Hollande. On dirait dans un champ de fleurs hollandaise. Ah bon ? Ah ouais. En Hollande, il y a beaucoup de moulins. Il y a beaucoup de champs de tulipes. Les tulipes, elles sont beaucoup cultivées là-bas. Ah, je ne le savais pas. Tu ne le savais pas ? Oh, c'est beau, c'est bien présenté. Hollande. Oh là là. Super bien fait. Je dirais qu'elle a fait du pointillisme. Oui, c'est vrai. Tu as vu la petite barrière comme elle est fille ? Tu l'ouvres ? Oui. Allez. Elle vient de frapper. Oh, c'est beau. Tu as ton tampon de crâneuse, toi aussi ? Non, je l'ai. Ah non, c'est qu'elle l'a écrit. Je vois, c'est super bien. Il est beau, le p'tit Moulin aussi. Alors, je suis ceci. Ah ben oui. Coucou, tu t'es délai. Coucou, à toutes les fesses, c'est la participation à votre cours. Je vous souhaite de bonnes vacances. A très bientôt. Je vous embrasse. Marie. Merci Marie. Oh, elle est belle ta carte. Elle est toute, toute délicate. C'est des tout petits, petits motifs. Ouais, comme ça. Je ne sais pas. Elle va me faire un petit peu. On dirait un petit peu des motifs léopard, mais quand on regarde de près. C'est pas, on dirait des petites fleurs, des petites feuilles. En fait, de loin, on dirait des motifs léopard et de près, on dirait un petit peu des petites feuilles. Tu l'avais vu, les petits vélos ? Oui. C'est trop mignon. Ouais, il est fait avec le papier lisse. Tu sais, les... C'est beau. Ah, regarde, les ailes du Kimola, elles tournent. Oh, elle a mis une petite... Une petite... Qu'est-ce qu'il y a là ? Oh là 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 là. Elle a mis une petite attache parisienne et en fait, les ailes du Kimola, elles tournent. Regardez. C'est trop bien. Je ne sais pas si je vais derrière. Je ne vais pas les biner. En fait, elle a mis une attache parisienne. Est-ce qu'elle l'a accrochée derrière ? Tu vois ? C'est bon. Oh, tu as doublé. Non, c'est qu'elle a doublé le papier. Tu vois, elle l'a mis sur le premier papier et qu'elle est venue mater sur la carte. Qu'est-ce que c'est beau. Tout est dans le détail. C'est très beau, Marie. Merci beaucoup. Elle est belle ta carte. Oui. Allez, vas-y, continue. Ah, elle nous a fait une petite carte qu'on aime bien. Ah, ouais. Allez, montre. Nous en avions déjà fait une. On adore recevoir des petites cartes comme ça. Hop, 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 hop. Comme ça, c'est une petite carte pop-up qui se trouve sur le côté avec ça. Oh, c'est trop beau. Oh, j'adore. Ah, mais là, c'est le thème campagne. Oh, c'est beau. Fais voir. Et aussi, tu peux aussi le mettre comme ça. Regarde. Comme ça. Non, c'est fait pour être mais comme ça. En fait, c'était pour être posé. Hop, là. Arrête, Lola. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ah, c'est beau. Mais quoi dire ? Elles sont belles, ces découpes-là. T'as vu comme elles sont fiées ? Les petites découpes jardinage. Oh. Oh, c'est trop mignon. Attends, le petit truc, il est coincé. Oh, c'est trop mignon. Ah, regarde. Alors, on peut faire voir comme ça. Là, il y a des petites découpes avec une petite barrière. Le petit instrument, les petits pots grattés, là, la terre. Sur le côté, il y a un petit mot. Là, un petit oiseau. Derrière. Et là, il y a collé tous les petits éléments. Tu sais bien les faire, toi, les cartes comme ça. C'est trop beau. Mais puis, ce papier-là, j'avais fait des pochettes avec. Ah, il est beau, hein ? Je vais essayer de découvrir les pochettes. Ah, trop bien. Alors, on va pouvoir changer l'autre. Alors, parce que tu en as fait... Non, il est dans ma chambre. Ben non, celui-là. C'était celle pour mon anniversaire, non ? Je ne sais plus. Parce qu'à chaque fois que tu nous en envoies... Donc, ça, c'était celle pour mon anniversaire. Et on va l'enlever et on va mettre celle-ci à la place. Trop bien. Merci, Marie. Merci beaucoup. Alors, et encore une dernière... Oh là là, tu nous as gâtés. Alors, elle a fait une petite pochette. Il est beau, ce papier, aussi. Ouais. Oh, il est trop, trop beau. Lui, je crois qu'il ne vient pas de sélection. Non. Moi non plus. Je vais montrer. Allez, il faut montrer. Regardez. Alors, ça, ça fait toujours partie du thème vacances. À la campagne, j'aime bien. Ça monte en petit papier, là. Il est beau. Voilà. Tac. Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est des bêtises ? Non, c'est pas des bêtises. Et hop. Oh, ben, dis donc, elle est belle, celle-là, aussi. Waouh. Ah oui, c'est un plus petit. Alors, ce n'est pas un ATC, c'est juste un tag. C'est pas fait. Waouh. Mais comment tu fais ça ? C'est un pochoir ? C'est peut-être un pochoir, ce que tu peux voir, c'est la même. Mais oui, mais là, c'est... Ouais, c'est la même taille. Non. Ah ben non, ce n'est pas le même, tu as raison. Peut-être qu'elle a du plus grand au plus petit. Peut-être que c'est simplement un triangle et qu'elle positionne, qu'elle change de place. Oh, c'est beau. Alors, je ne sais pas si vous voyez encore ce petit. Ce petit décor, là, où on a l'impression que c'est des fleurs. Ça donne une perspective vers le moulin. Ah, tu nous diras comment tu fais ça, Marie. C'est chouette. Ouais, c'est une bonne idée. Ah, c'est super beau. Avec la petite pochette. Avec la petite pochette. Oh, qu'est-ce que c'est délicat. Merci, Marie. Merci, Marie. Oh là là, ce qu'on a été gâtés. On ne va pas pouvoir te montrer avec une seule main. Oh là là. Merci, Marie. C'est adorable. C'est la petite carte pop-up. Tu t'es éclatant. C'est à fond. C'est ici. Ça. Les petits attaçés comme ça. Et du coup, tu es numéro 24. Merci, Marie. C'est numéro 24. Merci beaucoup de ta participation. Franchement, tu nous as encore bien gâtés. Et puis, on te fait plein, plein, plein de gros bisous. Et puis, à bientôt pour une nouvelle ouverture de colis. Allez, merci, Marie-Christine. Bisous. Bye, bye. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501